Je m'alarme en tant que député, mais aussi en tant qu'être humain, du nettoyage ethnique qui est en cours. Il faut savoir mettre des mots sur ce qui est en train de se passer. La stratégie du gouvernement israélien aujourd'hui, c'est plus de la vengeance. Ils sont en train de tomber dans une spirale meurtrière, génocidaire. Ce qu'on fait à Gaza actuellement, ce que l'Occupon fait, que les gens n'aient plus d'eau, n'aient plus de nourriture, que plus d'un million de personnes aient été déplacées, qu'on bombarde les hôpitaux, qu'on bombarde les générateurs des hôpitaux, ça s'appelle un génocide. Nous autres juifs, nous savons ce que c'est qu'un génocide, et ça s'appelle un génocide. Rien ne serait possible des crimes que commet l'Occupon sans la complicité occidentale. Parce qu'on est des militants pour la paix, et que là ce qui se passe c'est dramatique, qu'on est face à un massacre d'une population qui s'est éjectée depuis 80 ans, revienne. Et qu'à un moment les palestinens restent sur leur territoire, et qu'ils vivent en paix. Je trouve que c'est inadmissible, on ne peut pas rester insensible à ce qui se passe. Il y a deux poids, deux mesures, on voit bien que les populations civiles sont des prétextes à vie des Gazas entièrement. Il y a derrière là un projet, ce n'est pas possible. Alors, de la part des Israéliens, des Juifs Israéliens, qui sont pro-Netanyahou, on se demande, enfin, eux qui ont vécu en plus la Shoah, et qui se réclament historiquement d'être des victimes de la Shoah, j'ai l'impression qu'ils font exactement la même chose aujourd'hui sur le peuple palestinien, et ça ce n'est pas possible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada